Seigneur Dieu, merci. Nous savons, Seigneur, que Tu reviens bientôt. Et Tu, chaque jour, Tu ne cesses, Seigneur, de parler à nos cœurs. Et encore ce matin, Tu nous as donné cette écriture pour nous montrer que heureux est celui que le pardon des péchés est remise. Seigneur, encore ce matin, nous venons à Toi chargés, fatigués. Pardonne-nous encore. Et donne-nous la vie. Seigneur, baptise-nous de Ton Esprit Saint. Et donne-nous, Seigneur, Père, la réconciliation. Seigneur, viens nous donner la vie qui est cachée dans cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons de me prier. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous avons lu le psaume 32. C'est un psaume important. C'est un psaume très important. Qui parle du pardon des péchés. C'est un psaume qui parle du pardon des péchés. Amen. Et le pardon des péchés. Jusqu'à ce que le Seigneur n'apparaisse. Amen. Nous aurons toujours ce pardon des péchés. Mais cela prend place avec la personne qui croit. Avec la personne qui croit. Le pardon des péchés n'est pas possible. La pardon des péchés n'est pas possible si nous n'avons pas cru. Et nous voyons que le Saint-Esprit, aujourd'hui, insiste encore sur le pardon des péchés. Parce qu'il y a un besoin. Le besoin est que, réellement, on doit croire. Vous allez me dire, mais frère Eric, vous allez me dire, frère Sam, tout le temps, vous parlez seulement du pardon des péchés. Vous parlez seulement de la foi. Vous parlez seulement, mais oui, parce que c'est le besoin du moment. Le Seigneur veut achever son œuvre. Amen. Et maintenant, il insiste dans les cœurs des croyants qui n'ont pas encore accepté l'obéissance. Amen. Et l'Esprit insiste là-dessus parce que l'enlevement sera brusque. Amen. L'enlevement viendra comme un voleur dans la nuit. Mais si on a eu la foi dans la parole qu'on a reçue, on ne sera pas surpris. Ce psaume 32, nous l'avons toujours lu. C'est la vie de David. Vous connaissez ce qui lui est arrivé. Comment il a pris la femme de Troie jusqu'à tuer ce monsieur à cause de sa propre femme. Amen. Mais je vais revenir sur le verset 3, 4 et peut-être le verset 6 aussi. Il dit « Car nuit et jour, ta main s'apessentissait sur moi. » Amen. « Ma vigueur n'était plus que ce serait-ce comme celle de l'été. » Amen. Méditons un peu sur ce verset. Je reprends. Verset 3, 4. « Tant que je me suis tué, mes eaux se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apessentissait sur moi. » David parle de son expérience dans le péché. Il dit aussi longtemps qu'il avait gardé le silence. Aussi longtemps Amen. Qu'il ne disait rien à ce sujet. Il a senti la main de Dieu sur lui. Amen. qui pesait sur lui. Vous avez dit aussi longtemps qu'il n'avait pas confessé Votre attention, s'il vous plaît. Aussi longtemps qu'il n'a pas confessé son péché, son péché était toujours là. Et son péché l'empêchait d'être en paix avec Dieu. C'est comme nous aussi. Aussi longtemps que nous sommes incrédules. Amen. Le poids de la main ou de la colère de Dieu pèse sur nous. Est-ce que vous comprenez cela? Aussi longtemps qu'on n'a pas confessé que Jésus-Christ est le Seigneur et le Seigneur et que je lui donne ma vie. Et que je lui donne ma vie. La main de Dieu a un poids sur nous. Jusqu'à ce qu'on reconnaisse. Amen. Jusqu'à ce qu'on accepte le pardon de son péché de la part du Seigneur. Mais il n'y a pas pardon de péché sans repentance. Il faut que la repentance soit prêchée. Amen. Et que cette repentance au moins de la parole de Dieu puisse toucher le cœur du croyant et que le croyant soit en mesure de confesser son péché. Amen. Et d'accepter la grâce. Ça, c'est le problème. Le pasteur est déjà là. Je vais juste l'introduire. Amen. Donc, comme on a lu ici, heureux celui à qui la transgression est remise. Cette personne, c'est la personne qui a accepté le pardon. C'est la personne qui a confessé son péché. Amen. Si nous regardons dans Actes au chapitre 2, nous allons revenir ici. Actes chapitre 2, nous allons voir ce qui s'est passé. parce que c'est l'une des missions du Saint-Esprit aujourd'hui. Parce que c'est l'une des missions du Saint-Esprit. Amen. Nous allons voir dans Actes chapitre 2. Gardons le doigt dans le livre de Psalm. Le jour de la Pentecôte. Actes 2, 1. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. des langues semblables à des langues du feu. Leur apparu séparer les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Le verset 4 dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5 Il y avait en ce jour à Jérusalem des juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui y eut lieu, la multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres « Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens ? » Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun ? Dans notre langue maternelle ils ont cité ces langues parthès, médès, et l'aménite, ceux qui habitent la Nézopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pan, l'Asie, la Frégie, la Panthénie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, l'Égypte, en partie de la Libye et les Juifs et prosélytes. D'où ça ? Amen. Verset 14. Alors Pierre se présentant avec les onze et les va la voir par là, en septembre. Hommes juifs et vous tous qui séjournaient à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas humains comme vous le supposez. Car c'est la troisième heure du jour mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour dit Dieu, je répondrai de mon esprit sous toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes gens auront des visions et vos véards auront des sondes. Amen. Donc il a répli ce que Joël avait dit la prophétie de Joël jusqu'au verset 21. Écoutez même le verset 22. Hommes israélites écoutez ces paroles. C'est ici qu'il commence sa prédication. D'abord il a commencé par rappeler à Israël ce qui était arrivé là. C'est ce que Joël avait annoncé. Ça c'est ce que fait un ministère. Le ministère doit vous montrer ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Amen. Il y avait un problème. Ils les ont vu en train de prophétiser parler en langue tout ça. Mais n'ayant pas la révélation ils ont qualifié ces gens-là de fous. Ils qualifient ces gens-là de fous ou des ivronnes. Il fallait qu'un ministère s'élève pour témoigner ce que vous voyez c'est l'accomplissement de la parole de la promesse dans les derniers jours. Dieu devait reprendre son esprit vu toute chère. Donc c'était l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit sur les croyants. Ça c'est ce que fait un ministère. Le ministère doit rappeler au peuple de Dieu aussi ce qui se passe aujourd'hui dans ton temps. Il dit homme israélite homme israélite écoutez ces paroles Jésus de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous comme vous le savez vous-même. This man of Jesus who has produced wonders and miracles among you and signs in the earth beneath blood and fire verset 23 maintenant him being delivered by the determined counsel and for knowledge of God you have taken by lawless hand and have crucified and put to death. Amen. Pierre n'a pas mâché ces mots. Peter did not keep his tongue in the mouth. Il a montré que ce homme nous reprenons le verset 23 ce homme est livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu et dit vous l'avez crucifié vous l'avez fait mourir par la main des impies you put him to death by the lawless hand oui le ministère doit pointer le mal le ministère ne condamne pas le pécheur mais doit condamner le péché le ministère doit être à mesure de montrer le mal qui est en nous ce que nous avons fait Amen cet homme livré selon le dessein Amen vous l'avez pris vous l'avez tué vous l'avez crucifié sur la croix il fallait montrer au peuple de Dieu comme le frère disait tout à l'heure il était innocent mais il a été arrêté et crucifié il fallait que l'esprit dans la bouche de Pierre puisse mentionner cela pourquoi c'est ce qui explique pourquoi à la fin quand ils ont écouté ils avaient le coeur vivement touché parce que la manière que Pierre a présenté la situation ils ont compris qu'il était innocent nous continuons parler verset 24 Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle car David dit de lui je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé aussi mon coeur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec l'espérance car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts c'est le psaume 16 qui parle de ces choses amen et le verset continue en disant et tu ne permettras point que ton saint voit la corruption donc dans la même prédication d'abord il présente il explique ce que vous voyez là c'est ce que Joël avait annoncé donc ces gens ne sont pas ivrognes ou saouls comme vous le pensez vous avez tué Jésus cet homme qui avait un bon témoignage qui faisait du bien et puis vous l'avez crucifié mais comme il était prophétisé de lui dans le psaume 16 qui n'allait pas il n'allait pas rester dans le séjour de mort longtemps Dieu l'a donc ressuscité amen pour accomplir cette parole là il commence à présenter le Seigneur premièrement il a montré ce qui s'est passé qu'est-ce que c'était et deuxièmement il présente le Christ en montant au peuple que c'est lui qui sauve amen c'est lui qui donne la vie nous continuons pour lire nous allons lire le verset verset 28 maintenant tu m'as fait connaître la santé de ma vie tu me rempliras de joie par ta présence à nos frères qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qui est mort qui a été en sévelie et sans ce plus qu'il existe encore aujourd'hui parmi nous comme il était prophète et qu'il savait et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec le serment de faire asseoir un de ses descendants de son trône c'est maintenant il dit c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé donc David parlait de Christ de cette résurrection et il dit en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que Sachet ne verrait pas la corruption oui quand l'homme meurt la corruption s'installe après trois jours comme Lazare qui était mort il était dans la tombe depuis quatre jours et sa soeur a même dit à Jésus mais il sent déjà mauvais mais le Seigneur le troisième jour il est sorti donc Sachet n'a pas vu la corruption cette écriture était vraiment accomplie que Dieu n'allait pas l'abandonner au séjour des morts et que Sachet voie la corruption le troisième jour il est revenu à la vie et c'est là qu'il a vaincu la mort et comme il a vaincu nous aussi nous avons la même victoire si tu crois la mort n'a plus de pouvoir ce corps doit retourner à la poussière c'est vrai mais tu as un nouveau corps mais tu as un nouveau corps qu'il est en train de préparer nous avons vu ça jeudi n'est-ce pas que le Seigneur vous bénisse verset 32 c'est Jésus que Dieu a ressuscité nous en sommes tous témoins élevés par la droite de Dieu il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a rependu comme vous le voyez et l'entendez et ici premièrement il a commencé par présenter la prophétie de Joël 2 28 pour montrer que le Saint-Esprit ou ces gens qui parlent en langue c'est ce que Joël avait annoncé ensuite il va dans le psaume pour parler de la résurrection pour dire que le Christ ne serait pas retenu dans la tombe ensuite il montre encore que c'est Jésus là il était pour l'innocent vous l'avez tué Amen et il repart encore dans le psaume pour montrer que Jésus a été ressuscité tous nous sommes témoins et il a été élevé vers la droite de Dieu et qu'il a reçu de la part du Père la promesse du Saint-Esprit c'est ce que vous voyez et c'est ce que vous entendez tout ça c'était pour expliquer cette scène Amen il continue et il dit car David il repart encore dans le psaume il dit car David n'est point monté au ciel mais il dit lui-même le Seigneur a dit à mon Seigneur assieds-toi à ma droite Amen Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis de marche à pied et que la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ voilà c'est Jésus que vous avez ressuscité maintenant le verset 37 dit après avoir entendu ce soir ils eurent le coeur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres hommes et frères que ferons-nous ça c'est notre position aujourd'hui il faut que le croyant après avoir entendu la parole qui dise à Dieu que dois-je faire maintenant parce que dans la prédication c'est un miroir qui te montre ce que tu es réellement d'abord ces gens-là ont commencé par critiquer parce qu'ils n'avaient pas la révélation de ce qui s'est passé mais Pierre qui avait la révélation il ne les a pas aussi condamnés pour dire oh vous allez mourir vous vous êtes en train de critiquer le Saint-Esprit non qu'est-ce qu'il a fait c'est pourquoi il faut avoir l'Esprit de Christ l'Esprit de Christ c'est un Esprit de pardon et d'amour l'Esprit de Christ est un Esprit qui comprend parce que chaque fois qu'un individu monte ou se nerve contre la parole de Dieu c'est à cause de la le manquer en lui et si Jésus dit imaginez-vous même si la lumière qui est en vous est ténèbre alors comment sera grande cette ténèbre là en vous c'est comme quelqu'un qui ne le voit pas l'Esprit c'est la lampe du corps n'est-ce pas maintenant si vous êtes aveugle même dans la chair imaginez comment vous êtes dans le noir comment vous êtes dans les ténèbres parce que vous ne voyez pas et c'est le tas de l'homme qui ne croit pas la parole c'est l'état de la personne qui n'a pas été réconciliée avec Dieu il est dans un état d'aveuglement spirituel et si toi tu as la parole si toi tu as la lumière tu ne dois pas le condamner mais tu dois plutôt l'aider afin qu'il sorte de cette ténèbre là c'est pourquoi l'écriture dit Jésus lui-même dit le fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes non il n'est pas venu pour condamner le monde non il est venu pour que là où il y avait les ténèbres qu'il y ait la lumière et que les gens fassent l'expérience de Golgotha et c'est ce que le Saint-Esprit a fait le jour de la Pentecoste dans son sainteur paix d'abord puisque ces gens ont commencé à critiquer et ils sont ivres certainement ils ont bu du vent et voilà pourquoi ils parlent comme ça et d'autres disaient mais comment on peut les écouter parler dans le langue maternelle un problème d'incrédulité était posé alors Dieu dit à Pierre lève-toi maintenant parle pour leur donner l'éclaircissement Pierre n'a pas beaucoup parlé Frère Bonham dit c'était une prédication de 15 minutes mais le résultat a produit 3000 âmes parce que l'Esprit a commencé d'abord par montrer ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament Joël avait dit que dans les derniers jours Amen le peuple de Dieu allait recevoir le Saint-Esprit fils et filles de Dieu allaient recevoir le Saint-Esprit pour une petite précision on s'y concerne l'Esprit il n'y a pas de différence entre l'homme la femme l'esclave le pauvre le grand ainsi de suite Dieu a donné l'Esprit à tout le monde donc tout le monde a l'accès au salut ici du roi tout encore Dieu ne fait pas exception des personnes au sujet du salut qui compte le roi reçoit le salut et le Saint-Esprit peut venir sur toi Amen et au même moment l'Esprit de Dieu a condamné le péché comment il a montré il a montré que Jésus était innocent et que vous vous l'avez tué Amen l'accent n'est pas mis sur la personne qui a tué mais sinon sur le fait qu'il était innocent et qu'il a subi la mort mais il continue en disant mon fait c'était aussi selon le dessein de Dieu Dieu l'avait prédestiné à ça c'est pourquoi il a été livré Amen aux mains des méchants ensuite il rentre dans la résurrection parce que c'était ça la force de cette prédication il est mort mais il est ressuscité nous sommes tous témoins parce que David a dit dans l'Epsomme comme il était prophète Amen qu'il ne verrait pas la corruption il est sorti maintenant il dit il dit maintenant que toute la maison d'Israël sache avec certitude Amen que le Seigneur a fait de ce Jésus que vous avez tué Seigneur et Sauveur c'est ça la clé être Seigneur et être Sauveur veut dire que la condition sine qua non pour être sauvé c'est Jésus Christ parce que Dieu l'a fait Seigneur et Sauveur et Sauveur donc il n'y a pas de salut en dehors de lui voilà pourquoi quand ils ont écouté ça ils avaient le coeur vivement touché Amen ça c'est la mission du Saint-Esprit nous voyons quand le Seigneur dans Jean chapitre 16 nous allons repartir dans psaume nous sommes dans Jean 16 vite fait nous voyons que l'Esprit parle au sujet de la promesse du Saint-Esprit Jean 16 ce sont des versets que vous connaissez il nous dit commençons verset 7 16 7 Jean 16 7 cependant je vous dis la vérité il est avantagé que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le Consolateur ne viendra pas vers vous Amen mais si je m'en vais je vous l'enverrai et quand il sera venu il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice et le jugement c'est ce que le Saint-Esprit a fait ici dans acte 2 quand ils ont écouté acte 2 verset 37 après avoir entendu ce discours il y eut le coeur vivement touché Amen c'est ça convaincre Amen le Saint-Esprit doit vous convaincre en ce qui concerne le péché oh que veut dire le péché le péché veut dire l'incrédulité que tout le monde le sache avec certitude aussi que le péché c'est l'incrédulité Amen c'est le doute qu'on ne croit pas c'est ça le péché et le Saint-Esprit il doit nous convaincre de ça c'est pourquoi quand ils ont écouté à quel moment Pierre a mentionné ça quand il a dit vous l'avez crucifié là il avait touché le péché et nous voyons par la suite il a montré que ce même Jésus était ressuscité maintenant vous en tant qu'Israël vous devez savoir que Dieu l'a fait Seigneur donc pour que vous soyez sauvés Amen il faut croire en lui c'est pourquoi quand ils ont écouté le coeur était touché pourquoi ? parce que Pierre avait parlé par l'esprit et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail de convaincre il doit convaincre le coeur en ce qui concerne le doute et nous voyons par la suite Amen ils ont dit aux apôtres toujours le verset 37 la partie B et il dit à Pierre et aux autres apôtres hommes et frères que ferons-nous ? oui il faut que le croyant arrive là après avoir entendu la parole votre attitude notre attitude Amen doit être comme ceci Seigneur que dois-je faire ? Amen écoutez la réponse c'est là maintenant qu'intervient la repentance Pierre leur dit répandez-vous Amen et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés comme disait le frère Pascal tout à l'heure Amen premièrement le coeur doit être touché c'est-à-dire être convaincu quand je suis convaincu du mal qui est en moi alors je peux parler comme l'apôtre Paul qui me délivrera du support du péché la réponse Romain oui la réponse est Romain 8 1 gloire soit rendue au Seigneur c'est-à-dire Jésus-Christ qui est mort qui est ressuscité et c'est lui qui a la capacité de nous délivrer de ce corps de bébé Amen mais premièrement je dois reconnaître mon coeur premièrement doit être touché Amen que le doute ce n'est pas bien que je dois croire Dieu pour être sauvé et en ce moment je dirais Seigneur j'ai compris qu'en moi il y a le mal parce que ce que Pierre a fait c'était montrer à l'homme que c'est vous qui avez tué Jésus il était pour lui innocent mais vous l'avez tué il est mort il est ressuscité et c'est à cause de sa résurrection que vous voyez la présence du Saint-Esprit sachez-le que Dieu l'a fait Seigneur et Seigneur Amen et quand ils ont écouté et là je me récompense je vais aussi vous dire ceci c'est ce que fait un ministère le ministère doit vous dire ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui tu dois savoir quelles promesses s'accomplit en ton jour le ministère doit te le dire par l'esprit le ministère doit te convaincre du péché et le ministère doit t'emmèner à croire parce que quand tu écoutes tu es convaincu c'est là que tu dis Seigneur que dois-je faire et la réponse vient en disant repentons c'est pourquoi nous n'emmenons pas les gens aux eaux de baptême avec précipitation non nous devons être poursuivre que vous avez cru et en ce moment là nous vous emmenons aux eaux de baptême parce que si vous n'avez pas réellement cru c'est un travail vain et vos péchés vont toujours rester là parce que le péché c'est l'incrédulité quand ces gens ils étaient réellement touchés ils ont dit à Pierre qu'est-ce qu'on doit faire il leur a donné la formule et la même formule existe encore ce matin par la repentance je vais me poser la question je vais me poser la question comment se repentir comment je dois faire pour me repentir le Saint-Esprit doit te convaincre Frère Sam donne la parole moi je viens je presse par sa grâce mais c'est le Saint-Esprit qui touche le coeur c'est lui qui peut te toucher et en ce moment toi-même tu vas sentir dans ton coeur une condamnation mélangée avec la tristesse mélangée avec tu n'arrives pas tu as besoin de l'aide tu vas sentir que non parce que la parole de Dieu est une sémence c'est comme une femme quand elle reçoit la sémence d'un homme cette sémence c'est le bien entré si cette sémence est bien plantée alors elle doit produire le fruit et le fruit que vous verrez le goût de la femme change et ne fait pas d'effort pour changer son goût non sa démarche même change ses goûts change et le test va changer parce qu'elle a reçu la sémence elle devient fatiguée elle dort beaucoup c'est la sémence et si vous avez reçu la sémence parole c'est là que nous disons que la grâce commence à agir parce que devant cette grâce puisque vous l'avez reçu vous n'avez plus rien à faire elle agit maintenant quand il dit fais des efforts pour ajouter à la foi la grâce cette grâce va t'aider puisque c'est la sémence qui est déjà en marche qui travaille c'est ça la clé il faut d'abord recevoir la repentance de la part du Seigneur confesser son péché dire Seigneur jusqu'aujourd'hui je ne savais pas que j'étais un grand pécheur mais après avoir entendu la parole mon coeur est touché Seigneur ta parole m'a montré ce que je souviens de moi Seigneur je confesse mon péché pardonne-moi du fait que j'ai été incrédule jusqu'à ce jour libère-moi de l'incrédientité quand cela est confessé alors ce que David dit dans le psaume 32 alors le psaume 32 là où nous étions avec le fait pascal prend place qu'est-ce qu'il est dit là-bas psaume 32 verset 1 amen quand cela quand le péché est confessé David dit verset 1 chapitre 32 heureux heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné à heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude ce homme est heureux pourquoi pourquoi il est heureux psaume 23 psaume 23 amen et tu vas avec moi psaume 23 psaume 23 verset 6 directement verset 6 oui oui le bonheur et la grâce psaume 23 le verset 6 verset 6 psaume 23 oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours ça c'est l'homme pardonné celui-ci c'est cet homme dans lequel il n'y a plus de fraude c'est celui qui a reçu le pardon la grâce et le bonheur l'accompagnent tous les jours de sa vie il n'a pas besoin de chercher les bénédictions parce qu'il est béni les bénédictions suivent cette personne parce que le pardon des péchés a réellement pris place est-ce que vous saisissez la pensée mais le verset 3 comme on a vu dans le verset 3 de psaume 32 verset 3 toute la journée car nuit et jour ta main s'appesentissait sur moi ma vigueur n'était plus de sécheresse comme celle de l'été verset 5 je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité je dis j'avouerai mes transgressions au Seigneur amen et le que tu redis et tu as effacé la peine de mon péché mais écoutez le verset 5 alléluia croyez-vous cela il dit je t'ai fait connaître mon péché mais le verset 6 plutôt qu'ainsi tout homme pieux amen te prie au temps que venant amen si des grandes eaux débordent et ne l'atteindront nous le mot amen tu es un asile pour moi tu me garantis de la détresse tu m'entoures de chants de délivrance celui-ci c'est l'homme pardonné vous comprenez et premièrement la parole doit convaincre après la conviction de la parole il y a une réaction de notre part qui est que dois-je faire ce n'est pas ce n'est pas alors la réponse vient encore de la parole réponds-toi et qu'est-ce que tu dois dire David ici dit je ne t'ai pas caché mon péché David dit je t'ai fait connaître mon péché amen et tu as effacé le péché que le Seigneur vous bénisse richement Colossiens vous aimez ça non Colossiens chapitre 2 si on se prend Colossiens chapitre 2 Colossiens chapitre 2 Colossiens chapitre 2 et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chèche. Amen. Verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses, et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce. Amen. pour toutes nos offenses. Amen. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnièrent et qu'il subsistait contre nous et il a détruit en le coulant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Croyez-vous cela? C'est ce que David dit dans le psaume. J'ai fait je t'ai fait connaître mon péché et tu as effacé mes iniquités. Amen. Nous aussi quand nous croyons quand nous devenons obéissants à la parole nos péchés sont pardonnés. Our sins are all been forgiven. Amen. Aucun démon no demon ne peut nous résister. Amen. Pourquoi? Why? Parce qu'à Golgotha il a mis en pièce les dominations les autorités Amen. Toutes ces choses-là tous les petits démons il a triomphé sur la croix la mort de Jésus la mort de Jésus avait un impact fort. Jusqu'aujourd'hui il y a cet impact. Il y a même des sujets qui ne doivent plus être des sujets de prière. tu parles le démon parce que le Seigneur a payé le prix. Amen. Le Seigneur a payé le prix. Il est dit dans Esaïe 55 disons cela comme Esaïe 55 vous êtes avec moi Amen. 55 Mes frères et sœurs Aimez la parole Aimez la parole mes frères Amen. La vie est ici La vie est ici Et croyez cette parole Le Seigneur nous emmène maintenant à la parole de la création Il parlera La chose va arriver Amen Parce que Il l'a dit Quiconque croit fera la gloire de Dieu Il l'a vu Dans l'Obsomme 23 Verset 6 Le bonheur La grâce Doit nous accorder Tout le reste de notre vie Rien ne pourra nous résister Si nous croyons C'est pourquoi Frère Branham disait Crois seulement C'est la clé Crois seulement Est-ce que tu crois Amen Crois-tu que tes pécheurs sont paroles Crois-tu que tes pécheurs sont paroles Crois-tu que Jésus Christ est ici Crois-tu que Jésus Christ est ici Crois-tu que cette parole est la vérité Amen Crois-tu cela Mets-toi la victoire So you have the victory Amen Amen Est-ce que vous saisissez la chose Do you understand Esaïe 53 Premier verset Vous tous qui avez soif Venez aux autres Esaïe 55 Esaïe 55 verset 1 J'avais dit 53 C'est 55 verset 1 Amen Vous tous qui avez soif Venez aux autres Même celui qui n'a pas d'argent Venez acheter et manger Venez acheter du vin Yes Come buy wine Et du lait And milk Sans argent Without money Sans rien payer And without price Ah Mais c'est terrible It's wonderful On n'a pas d'argent You don't have any money Mais on veut quand même aller acheter But you can go and buy something Mais sans argent But without money Sans rien payer Venez 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 Mais c'est parce qu'il a payé le prix It's because he paid the price Amen C'est lui qui a payé le prix Il nous paye le prix C'est pourquoi tu peux aller That's why you can go home And take Sans argent Without money Sans rien payer Without paying anything Amen Est-ce que vous saisissez la grâce Frères Brothers De la même manière In the same way Que son loi That without law Le péché est mort Sin is dead Son foi Without faith La grâce est morte The grace is dead as well Vous saisissez ça Do you understand that Sans loi Le péché est mort Without the law Amen Sin is death Is dead Mais sans foi aussi Without faith as well La grâce est morte The grace is dead La grâce est grâce The grace is dead Le temps d'arrivée C'est mieux de lire Amen The time has come Where it's so It's even better to read Amen Que les écritures parlent That the scripture may speak by itself Esaïe dit Qui a cru Qui a cru à ce qui nous était annoncé Esaïe 53 1 Qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu Le bras du Seigneur Vous voyez la question Qui a cru Qui a reconnu Donc L'Esprit pose la question Qui a reconnu La grâce Amen Qui a eu la foi Dans ce qui a été prêché Car La foi Vient de ce qu'on entend Amen Est-ce que ce que vous avez entendu De la part de Dieu Avez-vous eu foi De cette parole Est-ce que Votre coeur était touché Par ces paroles Est-ce que vous avez été convaincu Par Dieu De ça Si oui Vous êtes convaincu Ça veut dire que vous avez reconnu Donc vous pouvez maintenant Les prendre Boire de l'eau Manger Prendre le lait Sans argent Sans rien payé Parce que cette grâce Elle est prouvé Donc la question est Qui a cru Qui a reconnu Le bras du Seigneur As-tu reconnu La grâce De Dieu Dans ta vie Si c'est oui Que le Seigneur Sois béni Donc la victoire Est avec toi Mais non N'appelle pas Conjuration C'est que le monde N'appelle pas Conjuration Non Le monde Dira mal Toi tu diras bien Le monde Dira faux Toi tu diras vrai Parce que la grâce Est avec toi Frère Quand tu as la grâce Là où il n'y a pas Le chemin Le Seigneur Va créer le chemin Pour toi Parce que tu as cru Saisissez-vous la chose Aidez-vous la parole C'est ça la clé Il n'y a pas Il n'y a pas A fourni Si on n'a pas cru Si tu n'as pas cru Frère Tu peux monter Tu peux descendre Il n'y aura rien Ça sera Un exercice Mien La clé C'est la foi Il faut croire Il faut reconnaître La grâce De Dieu Dans votre vie Comme les écritures Nous l'avons déjà vu Dieu doit nous montrer Ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Aujourd'hui Premièrement Il a accompli La promesse De Matthieu Et de Malachie 4 4 à 5 Jusqu'au verset 6 Le message est là Ensuite Il a accompli Matthieu 24 45 Frère Franck est là Nous voyons Ce qu'il fait Comment il voyage Avec le message Amen Pour que le dernier Élu soit capturé Amen Troisièmement Dieu a accompli Ephésiens 4 11 Le frère s'en est là C'est un Éphésiens 4 11 Amen Ils sont là Pourquoi ? Pour le perfectionnement Des saints Emmenez les gens A croire Emmenez le peuple De Dieu A l'unité De la foi Amen Il faut que Les croyants Aujourd'hui Connaissent ces choses Non seulement connaître Mais reconnaître Parce qu'il y a une différence Entre connaître Et reconnaître Connaître C'est aussi avoir la connaissance Du monde Le savoir Toutes ces choses Tout ça Mais la reconnaissance Le livre de Dieu C'est la grâce De Dieu Dans ta vie Parce que tu peux connaître Mais tu n'as pas reconnu La main de Dieu Dans ta vie Amen Donc Si tu as reconnu Dieu envoyé Frère Branham Tu reconnais aussi Que Dieu envoyé Frère Franck Tu reconnais aussi Qu'il y a Ephésiens 4 C'est-à-dire Le pasteur Local Là où tu es Et que tu écoutes la parole Tu l'as reconnu Aussi Comme un homme de Dieu Alors la grâce de Dieu Est sur toi Vous comprenez Il est très important Aujourd'hui Que les croyants Connaissent Réalement Son identité Et ce matin encore Il y a un dernier C'est le dernier appel Pour toi As-tu cru La parole de Dieu As-tu reçu la parole Parce que c'est ça Qui va te sauver C'est ça Qui va t'emmener Dans l'enlèvement Pas autre chose Il faut premièrement Reconnaître Et que ton coeur Soit touché Quand on est touché Le Frère Branham Presse Un serment Il dit Convaincu Puis concerné Quand on est convaincu De la chose On devient concerné Et quand on est concerné Ça veut dire On s'identifie même A cette chose Amen Et on agit En rapport avec cette chose Parce que ça devient ta vie C'est comme ça que les apôtres Après avoir reçu l'Esprit Leur vie Ne comptait plus Philippiens chapitre 3 Que le Seigneur vous bénisse Lisons quand même encore Pour avoir la conviction La certitude De ce que nous disons Philippiens chapitre 3 Premier verset Au reste Mes frères Rejouissez-vous Dans le Seigneur Amen Amen Je ne me lasse point De vous écrire Les mêmes choses Amen Et pour vous Cela est salutaire Prenez garde Aux chiens Prenez garde Aux mauvais ouvriers C'est-à-dire Les faux pasteurs Les faux prédicateurs Amen Prenez garde Aux faux circoncis C'est-à-dire Les faux frères Les faux croyants Aux-vous Un vrai frère Aux-vous Un vrai frère Aux-vous Une siste Une vraie sœur Amen Dites Amen Aux-vous Un vrai frère Aux-vous Un vrai frère Amen Aux-vous Une vraie sœur Dites-le Amen Je le suis Amen Parce que Ne regardez pas Ce que vous êtes Pour l'instant Mais regardez votre foi Parce qu'aujourd'hui Vous êtes enfant de Dieu Si vous croyez Vous êtes enfant de Dieu Mais ce que vous êtes Ce n'est pas encore manifesté Mais quand il apparaîtra Amen Nous serons semblables à lui Nous serons semblables à lui Aussi longtemps que nous sommes dans la parole Aussi longtemps que nous écoutons la parole Quand il apparaîtra Quand il apparaîtra Nous serons comme lui Mais pour l'instant Nous sommes enfants de Dieu Parce que nous croyons Maintenant si nous n'avons pas cru Alors nous ne sommes pas les vrais frères Nous ne sommes pas les vrais sœurs Amen Mais si nous croyons Donc nous sommes enfants de Dieu Vous essayez sur la pensée Nous lisons Donc prenez garde au faux circoncis Verset 3 Car le circoncis C'est que C'est nous qui rendons à Dieu Notre culte Par l'Esprit du Dieu Qui nous glorifions en Jésus Christ Et qui ne mettons point Notre confiance en la chair Ne confiez pas Ne vous regardez Ne regardez pas votre chair Ou ce que vous faites Tout le jour Parce que Tu peux aussi faire Du bien Du bien Du bien Si vous allez dans la rue Vous trouverez les gens Mais bons citoyens Amen Qui font du bien Qui respectent tout Tout est correct avec eux Tout ça Mais ils ne seront pas sauvés Parce qu'ils n'ont pas cru Pour être sauvés Il faut avoir cru Amen Donc si vous sortez là Pour tous les gens comme ça Ils sont corrects En ce qui concerne la loi du pays Et ils se glorifient de ça Ils se glorifient dans la chair Mais ils ne te glorifient pas dans ta chair Tu te glorifies en Christ Mais ils ne glorifient pas dans ta chair Parce que tu sais que quand il reviendra Tu seras comme lui C'est en lui C'est en lui Que tu as ton espérant C'est en lui Que tu as ta victoire La clé Parce que tu as cru C'est pourquoi ils vont croire C'est pourquoi tu n'as pas cru Ça c'est vraiment le problème Mais il y a l'opportunité Laisse Que le Seigneur te pénètre Il confesse Ton péché Dis Seigneur Jusqu'aujourd'hui Je suis vraiment incrédule à la parole Mais regarde-moi Par le sang de la nouvelle alliance Pardonne-moi Parce que ce que je fais là Ta parole condamne ça Seigneur Aie pitié de moi On va lire ça Pour ceux Qui n'ont pas fait l'expérience Nous allons lire cela Et Dieu va vous pardonner Notre Dieu C'est un Dieu d'amour Il ne met pas dehors Ceux qui viennent à lui Il est venu pour sauver les âmes Et aujourd'hui la porte est ouverte C'est pourquoi Mais c'est à toi d'accepter Verset 4 Moi aussi cependant J'aurai sujet de ma confiance en la chair Si quelqu'autre croit pouvoir se confier en la chair Je le prie Bien davantage Moi s'il construit le huitième jour De la race d'Israël De la tribue de Benjamin Hébreux Nés d'Hébreux Quant à la loi pharisienne Amen Quant aux ailes Persécuteur de l'église Irréprochable À l'égard de la justice de la loi Il était irréprochable Par rapport à la loi C'est Paul Mais écoutez ce qu'il dit Verset 7 Mais ces choses Qui étaient pour moi des gains Je les ai regardées Comme une perte À cause de Christ Amen Et même Verset 8 Je regarde toutes choses Une perte Il dit toutes choses Ça veut dire Même les choses de la vie Amen Il dit Comme une perte Amen À cause de l'excellence Amen De la connaissance De Jésus Christ Mon Seigneur Pour lequel J'ai renoncé à tout Alléluia Alléluia Amen Et je les regarde Comme de la boue Afin de gagner Christ Alléluia Verset 9 Et d'être trouvé En lui Soyez très attentifs Non avec Ma justice Not having my own righteousness Celle qui vient De la loi Which is from the law No Mais avec celle qui s'obtient Which is through Par la foi Faith En Christ In Christ La justice Qui vient de Dieu Par la foi Afin de connaître Christ Et la puissance De sa résurrection Et la communion De sa souffrance C'est pourquoi Mes frères Nous avons dit N'appelez pas conjuration Ce que le monde appelle Conjuration Parce que Les souffrances De cette vie Ça fait partie De la vie de Christ Dans notre vie Christ a souffert Dans la chair Et nous aussi C'est le chemin Si le Seigneur dit Que tu passeras par là Tu vas passer par là Si le Seigneur dit Que tu ne passes pas par là Gloire à Dieu Mais si les souffrances T'arrivent Ne te lamentes pas Prie le Seigneur Dieu est-il surpris De ce qui t'arrive Non Tu n'es pas surpris Dieu sait Ce qui t'arrive Parce que ta vie Est dans ses mains Vous saisissez Alors Voilà pourquoi il dit Afin de connaître Christ Et la puissance De sa résurrection Peu Et la communion De ses souffrances Quelque part même Il dit Je crois que c'est Colossiens 1 vers le 4 Il dit Ce que Christ N'a pas fait Dans sa chair Dans sa souffrance Moi Paul J'achève ça Dans ma chair Donc Il prenait plaisir Aux souffrances Aux infilités Qu'il lui arrive Parce qu'il savait Qu'il avait à gagner Avec ça Amen Amen Le croyant d'aujourd'hui Vous savez ce qu'est la différence Entre nous et les musulmans Nous avons peur de la mort Nous sommes scared of death La mort physique Et les musulmans n'ont pas peur de la mort Mais les musulmans n'ont pas peur de la mort Parce qu'ils n'ont pas peur de la mort Et ce qu'ils font même Obusent les gens A vapeur de Parce que les chrétiens Normalement Ne doivent pas avoir peur de la mort Parce que Christ a vaincu la mort Amen Si tu meurs Tu vivras Amen Jean 5, 24 Si tu crois en moi Tu passes de la mort A la vie Et quelque part il est même écrit Ne craignez pas celui qui tue ce corps Mais craignez plutôt Celui qui peut détruire l'âme Amen On n'a plus de temps Nous allons lire une dernière écriture Et terminer Je l'avais promis Pour ceux qui n'ont pas fait la réconciliation Pour ceux qui n'ont pas reçu le pardon Pour ceux qui n'ont pas reçu le pardon Les vein Dieu peut vous pardonner. Dieu peut vous pardonner aujourd'hui encore si c'est possible. C'est possible. La parole ne vous condamne pas. La parole veut vous sauver. La parole de Dieu veut vous sauver. Amen. Luc chapitre 18. Premier verset. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Nous allons prendre à partir du verset 9. Êtes-vous là? Oui. Luc chapitre 18, verset 9. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes. Se persuadant. Qu'elles étaient justes. Et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisiens. Et l'autre publicain. Le pharisiens debout priaient ainsi. En lui-même. Oh Dieu. Je te rends grâce. De ce que je ne suis pas comme le reste. Des hommes qui sont ravisseurs. Injustes. Adultaires. Ou même comme ce publicain-là. Même comme ce publicain-là. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Écoutez le verset 13. Verset 13. Le publicain se tenant à distance. N'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il frappait. Mais il se frappait la poitrine. En disant. Amen. Oh Dieu. Sois apaisé. Envers moi. Qui suis un pécheur. Amen. C'est ça faire connaître son péché à Dieu. This is what you should know to make known your sin to God. Seigneur. Lord. Sois apaisé. Envers moi. Qui suis un pécheur. Ce matin. Ou cet après-midi. Amen. Amen. Je vous l'ai dit. Celui-ci descendu dans sa maison. Justifié. Plutôt que l'autre. Car quiconque se lève. Sera abaissé. Et celui qui s'abaisse. Sera élevé. Ce matin. Cette parole est pour toi. Qui n'a pas reçu le pardon. Qui n'a pas reçu le pardon. Dis Seigneur. Say Lord. Me voici encore. Sois apaisé. Amen. Be merciful to me. A cause de mon péché. Because of my sin. Amen. Fais connaître ton problème à Dieu. Ne rentre pas comme ça. Il y a une raison pour laquelle tu es ici. Parce que Dieu veut te parler. Parce que Dieu veut te parler. Il veut te parler à ton âme. Parce qu'il veut te sauver. Et il revient bientôt. Et il revient bientôt. Et c'est une vérité. Et c'est la vérité. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Dans tous les écrits de l'apôtre Paul. Dans tous les écrits de l'apôtre Paul. Il dit que la grâce et de la paix soient avec vous. Le dernier chapitre de la Bible. Le dernier chapitre de la Bible. Termine avec la grâce. Apocalypse. Le dernier chapitre. 22. Dernier verset. Que la grâce du Seigneur. Sois avec vous tous. Et ce matin nous vous disons la même chose. Que la grâce du Seigneur. Sois avec toi. Ne doute pas. Mais crois la paix. Au Seigneur réellement. Et fais ta réconciliation avec le Seigneur. Pour que ton péché soit avec lui. Sois avec ton péché soit avec lui. Mais pour toi qui crois déjà. Amen. Continue la marche. Même si tu vois encore. Des fautes. Dont ta vie. Ne te décourage pas. A la fin de la route. C'est la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous invitons le pasteur. Amen. Amen. Merci. Que le Seigneur bénisse. Nous avons écouté une bonne parole. Et les questions de préparation. Comme il a été dit tous ces derniers temps. Et le temps est à la conclusion. Et il faut donc prendre tout ce que Dieu a donné. Et nous devons prendre tout ce que Dieu nous a donné. Pour pouvoir recevoir la totalité du message. Amen. La completité du message. Pour que le Saint-Esprit nous soit donné. La pluie de l'arrière-saison. Amen. Nous avons besoin de recevoir toute la semence. Nous devons recevoir toute la semence. Rien ne doit être laissé. Parce que beaucoup ont cru. Mais chacun a sa spécialité. Mais chacun a sa spécialité. Il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment. Comme parle de la guérison. Que nous parlons de la nourriture. La prière. Mais la parole. Mais la parole. De toute son entière. Mais la parole. De toute son entière. Ce n'est pas par rapport à ce que nous aimons ou préférons. Mais ce n'est par rapport à tout ce que Dieu donne. Mais ce n'est pas par rapport à tout ce que Dieu donne. Le Saint-Esprit ne sera pas accordé. Si l'on n'a pas cru tout. Si l'on n'a pas cru tout. Amen. C'est pour cela que Frère Frank dit. Même Paul. Qu'ils nous ont donné tout le conseil. Ils nous ont donné tout le conseil. Sur tous les plans. In tous les aspects. Amen. Et c'est pour cela. Que le croyant maintenant. Le believer maintenant. Il est médité. Sur tous les aspects. Up on all the aspects. Amen. Mais d'une manière individuelle. But in an individual way. Parce que nous n'avons pas nécessairement. Parce que nous n'avons pas nécessairement. Tous le même niveau. De foi. De zèle. De zèle. Ou de croissance. Ou de croissance. Mais par la grâce du Seigneur. Nous reconnaissons l'oeuvre que Dieu a fait. Nous reconnaissons l'oeuvre que Dieu a fait. Dans chacun de nous. Amen. Ce qui est important. C'est de se rappeler. Ce que dit la Bible. Ce que dit la Bible. Celui qui a commencé cette bonne oeuvre en vous. Qui a commencé cette bonne oeuvre en vous. Vous affermira aussi jusqu'à la fin. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Mais avant la fin. Mais avant la fin. L'aposte dit qu'il est fidèle. Il est fidèle. The one who made the promise. Amen. Il est fidèle. Il est fidèle. Alors il vous affermira aussi. Alors il vous affermira aussi. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mais l'affermissement. Mais l'affermissement. C'est le haut et le bas. C'est le haut et le bas. Amen. Il y a les mauvais. Ils ont le mauvais et le bon. Dans l'ébreu. In l'ébreu chapitre 12. L'aposte dit. L'aposte dit. qu'il punit ceux qu'il reconnaisse comme fils. Amen. Il châtit ceux qu'il reconnaisse comme fils. Amen. Il châtit ceux qu'il reconnaisse comme fils. Si Dieu ne te reconnaît pas. Il peut faire tout ce que tu veux. Venir à l'église et rentrer. Et faire tout ce que tu veux. Et faire tout ce que tu veux. Tu seras tranquille. Personne ne va te déranger. Même ta conscience sera tranquille. Parce que l'aposte dit encore. que certains. La voie de leur conscience. La voie de leur conscience. On ne les dérange plus. Et pour cette raison. Je suis toujours dans la pensée. Que le frère Éric a montré. Mais je voulais juste souligner cet aspect. La voie de la conscience. Amen. Parce que ça c'est le vent que nous connaissons avec tous les enseignements qui sont liés à la grâce. Amen. C'est qu'il y a une propre justice. Et la conscience. La voie de la conscience. Si bien qu'on vit comme si le Seigneur ne vient pas bientôt. Et c'est pour cette raison. Que le Seigneur. Va mettre l'état d'urgence dans certains cœurs seulement. Amen. Et certains seront tranquilles. Comme si de rien n'était. Mais alors c'est le temps de prier. Pour que Dieu mette l'état d'urgence. Dans ton cœur. Pour que tu ne puisses pas te séduire toi-même. So that you may not seduce yourself. Deceive yourself. Il y aura beaucoup de pleurs. Parce que la Bible dit. Que il y aura tellement de pleurs. Ce ne sera pas parmi les païens. Ce ne sera pas parmi les croyants. 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 Parce qu'ils diront au Seigneur. Parce qu'ils diront au Seigneur. Mais Seigneur, entendons. Lord, in your name. We have done this. We have done that. So. They will think that they were ready. Mais le Seigneur dirait. Mais le Seigneur dirait. Je ne vous ai point connu. Je ne vous ai point connu. Amen. Vous avez été au service de l'iniquité. Vous avez été au service de l'iniquité. Et maintenant, comme le frère l'a expliqué. L'iniquité, c'est l'incrédulité. Amen. Uniquité, c'est l'incrédulité. Et le service de l'incrédulité. Et le service de l'iniquité. Ça veut dire que vous avez travaillé. Ça veut dire que vous avez travaillé. Avec manque de foi. Et avec manque de foi. Vous n'avez pas cru Dieu. Lorsque l'on se donne une propre justice. Et quand vous donnez à vous. Que l'on ne croit pas à la parole de Dieu. Telle que Dieu la donne. Que l'on est sélectif. Par rapport à la parole de Dieu. Et quand vous devenez sélectif. According to the word of God. Cela devient un problème. Parce que le Seigneur. Ne nous a pas appelé à choisir. Amen. La Bible dit. Nous disons toujours. Oui et Amen. Tout ce que nous avons à dire. On a tous les ordres de la bouche de Dieu. Oui et Amen. Certains croient que certains versets. C'est pour une catégorie des frères et soeurs. Et certains écrits. C'est pour vous. Comme vous vous êtes un peu avancé. De l'avancé. Vous êtes beaucoup donné. Vous pouvez faire ça. Mais nous. Bon on s'arrête là. Dieu ne voit pas les choses comme ça. C'est une course qui ne compte que les premiers-nés. Et c'est une course qui ne compte que les vainqueurs. Il n'y a pas de deuxième place. Il n'y a pas de troisième place. Il n'y a pas de deuxième place ou de troisième place. Tout le monde doit être premier. Tout le monde doit être premier. Il n'y a pas de catégorie des sous-categories. Donc il n'y a pas de catégorie des sous-categories. Mais quand nous parlons de la récompense. De la rétribution. Là on pourra avoir des niveaux. Là c'est différent. Là c'est par rapport peut-être à la manière dont on sème pour Dieu. Le plus tu donnes le plus tu donnes le plus tu s'en as béni. Quant à la foi pour le salut. Mais en accordance avec la foi pour la salvation. Il n'y a pas de catégorie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le frère Eric. Nous avons écouté ce que c'est la grâce. C'est l'ordre de la vérité. Ce que c'est la liberté. Parce que le dimanche passé. Il avait été conduit à toucher l'exemple des couples d'oreilles. Et la signification. De cela. Notre jubilé c'est Jésus Christ. C'est la délivrance. Et nous avions compris aussi. Que ceux qui étaient libérés. Avaient toujours le choix. De demeurer sous l'esclavage. Dieu ne te sauve pas par la force. Lorsqu'il vient t'affranchir. Tu as toujours l'option. De rester sous l'esclavage. Amen. Mais ce sont ceux là maintenant. Qui lorsqu'ils rejetaient. Leur liberté. On devait leur trouver les oreilles. Et mettre l'anneau sur leurs oreilles. Et mettre l'anneau sur leurs oreilles. Comme signe. Que celui-ci. A rejeté la délivrance. Et devait demeurer esclave. Pour toute sa vie. Il ne pouvait plus changer cela. Et ne plus changer rien. Maintenant lui et ses enfants. Et étaient tous esclaves. Donc le propriétaire. En voyant les boucles d'oreilles. Ça lui rappelait que ces gens là. N'ont plus le droit de rachat. C'est ça le signe. C'est ça le signe. Et toi tu as renoncé aux doigts de rachat. Toi-même. Donc quelqu'un peut refuser de se sauver. C'est pour ça que des fois nous n'avons pas beaucoup à insister. Sur les pratiques. Que font le monde. Eux savent pourquoi ils le font. Quand ils mettent les boucles d'oreilles. Ils connaissent. Ils ne connaissent pas pourquoi cela signifie. Amen. Quand toi croyant. Tu mets ça. Mais quand un believer. Tu suis la mode. Tu mets ça des significations. Et des répercussions spirituelles. Amen. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Dont les gens ne comprennent pas. Mais comme vous êtes éclairés. Et vous pouvez savoir. Comme Ephésiens le dit. Je ne veux pas entrer encore dans le sujet. Peut-être que je dis. Mais le train de ce monde. Amen. La Bible dit que vous étiez tous morts. Vous étiez dans ce train. Lorsque tu es à bord d'un train. Tu n'as que deux décisions. La première décision. C'est de monter. La première décision. C'est de monter. Et la deuxième. C'est de descendre. Mais lorsque le train. Se met en mouvement. Maintenant. Quand le train commence à bouger. Tu n'as plus aucun contrôle. Tu n'as plus de contrôle. Tu n'as plus de contrôle. Pour arrêter le train. La vitesse du train. Et la vitesse du train. Quand ça doit tourner à gauche ou à droite. Là où ça va s'arrêter. Là où ça va s'arrêter. Tu as la merci du conduiteur du train. Tu as la merci du conduiteur du train. Mais le train de ce monde. Son chauffeur c'est le diable. Il est le driver. Il est le défi. Amen. Alors lorsque nous sommes dans ce train là. Christ vient nous délivrer. Et Christ. Christ vient nous délivrer. Il arrête le train. Il arrête le train. Ouvre le port. Open la porte. Et dit sortez. Et il dit. Come out my people. Et ainsi toi-même. Tu montes encore dans ce train. Et si tu entres. Tu es rendu esclave. Comme si on t'a mis. Les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles ont été posées sur tes boucles. Amen. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Parce que la chair. Parce que la chair. A des désirs contraires à celle-là. Des desires to those of the spirits. Amen. Ce n'est facile pour personne. It's not easy for anyone. Ne vous y trompez pas. Do not deceive yourself. Tout dans parfait. Et toutes grâces excellentes. Et une excellente amende grâce. Comes from the Father. Amen. Amen. Donc c'est un sacrifice. Cela n'a pas été facile pour Jésus. Amen. Nous avons vu. Qu'il a transpiré. Que il a souffert. Des glumeaux de sang. Juste à la vision de ce qu'il allait vivre. Il a même dit. Mon âme est triste. Jusqu'à la mort. Rien qu'à voir la scène seulement. Il a été triste. Il a été triste. De ce qu'il devait vivre pour cela. De ce qu'il devait vivre pour cela. A cause de notre tréunité. Because of our unbelief. Amen. Et il a pleuré. Et il a pleuré. Amen. Donc vous pouvez comprendre bien. Ne pensez pas. Que c'est trop facile. Non. Il y a toujours un niveau d'effort. Un niveau de sacrifice. Amen. Tout ce qui s'est fait. Sans discipline. Sans décision. Sans sacrifice. Sans sacrifice. Si jamais a rien de bon. We reach to nothing. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Nous allons prier. We're going to pray. Amen. Amen.